Bonjour à vous. Mon nom est Pierre Lachance. Bonjour, je suis Raoul Kamga. Nous sommes du Récit MST. La présente vidéo va vous présenter qu'est-ce que l'APP, donc une approche pédagogique que le Récit MST utilise. Raoul, première question, c'est quoi l'APP? Très bonne question. L'APP, il faut noter que c'est utilisé pour parler de l'approche par problème ou alors de l'approche par projet. D'abord, donc l'exemple entre les deux, donc tu as un exemple pour un projet, l'exemple d'un problème qu'on pourrait utiliser. Ça c'est magnifique, mais peut-être avant de donner l'exemple, c'est important de souligner que c'est une approche qui est définie dans la littérature comme celle à travers laquelle l'élève peut apprendre. Ça veut dire quoi par exemple, c'est-à-dire l'approche par problème ou l'approche par projet, l'élève, on donne un problème à l'élève ou un projet. Et en réalisant ces projets ou ce problème-là, il va apprendre des affaires qui sont en lien avec les notions ciblées. Alors, l'approche par projet est généralement utilisée sur plusieurs semaines parce que les projets sont parfois très longs. Tandis que les problèmes, ils sont légèrement plus courts, parfois sur deux semaines. Donc, ce sont des choses qui seront très bien. Alors, un projet. Commençons par quelque chose de très grand. On demande à l'élève la construction d'une ville intelligente. Alors, dans un projet comme celui-là, il faudrait que l'élève pense à construire des bâtiments qui vont fonctionner par exemple avec des énergies renouvelables, qui pense à intégrer des capteurs dans sa ville, qui pense à alimenter sa ville au niveau même des feux rouges. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui font. À travers un projet comme celui-là, l'élève va apprendre des notions liées à la science, à l'électronique, à l'informatique, à la mathématique. Mais il faudrait que ces notions soient très bien ciblées pour permettre à l'élève de pouvoir progresser. Si on revient maintenant à l'approche par problème, qui est quelque chose où le problème est beaucoup plus court, il s'agit par exemple de demander à l'élève « Peux-tu nous calculer la surface de cet objet-là sans lui dire exactement à quoi envoie cet objet ? » En mettant des données qui sont manquantes, en acceptant qu'il manque des données, pour que l'élève puisse aller chercher l'information. Et il est important de dire que même si on est dans l'approche par problème, le problème doit être légèrement complexe. D'où, vous devez connaître vos élèves pour poser des problèmes qui s'adaptent ou à un niveau de difficulté qu'ils pourraient résoudre. Parfait. Donc, merci. Puis là, j'imagine que dans un problème, dans un projet, la place de l'erreur a son importance. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est un élément fondamental. Car dans notre vie, tous les jours, on fait des erreurs, mais on apprend. Alors, il en est de même pour des projets ou des problèmes. L'élève va faire des erreurs. Il ne faut pas éviter. Il faut qu'il fasse ces erreurs-là. Et les erreurs qu'un élève fera seront différentes de ce qu'un autre fera. Mais chaque fois qu'il va faire des erreurs, s'il a des bonnes rétroactions, il va pouvoir apprendre de ces erreurs. Et ce qui est magnifique, c'est que dans l'usage de certains outils tels que la robotique, quand l'élève fait des erreurs, tout de suite, il s'en rend compte. Il en est de même pour la programmation. Donc, ce sont vraiment l'erreur en ce moment, comme disait Capu dans son article, c'est de l'erreur constructive. Donc, l'approche par PP, pourquoi on a fait ce choix-là au RECMST? Déjà, il est important de noter que nous, nous nous situons au Québec. Donc, au Québec, la formation de l'École québécoise a des particularités. C'est vrai qu'on retrouve cela aussi dans certains pays. Mais ici, c'est clair, nous sommes dans une approche par compétence. Alors, quand on dit approche par compétence, on veut dire qu'on veut remettre l'élève au centre de son apprentissage. C'est lui qui fait le travail. Et nous, en tant qu'enseignant, on l'accompagne juste. Alors, au RECMST, on a dit, on s'est posé la question de savoir quelles étaient les approches qui pouvaient nous permettre de mieux accompagner l'élève dans son apprentissage, de telle sorte qu'il soit le maître de son apprentissage, l'acteur principal. Alors, avec la littérature et puis nos expériences du terrain, on a décidé d'opter pour l'approche par problème et l'approche par projet.